Après avoir révélé son homosexualité, Mounir Majoubi pose avec son compagnon « Je suis parfaitement en paix et très amoureux ». Ce mardi 17 juillet, Mounir Majoubi a pris la pause avec son compagnon dans le magazine Paris Match. Le secrétaire d'État chargé du numérique évoque leur relation. C'est un homme serein qui prend la parole. En mai dernier, Mounir Majoubi avait évoqué son homosexualité afin de lutter contre l'homophobie. Un coming-out salué par de nombreux internautes. Désormais, il s'affiche heureux et épanouit dans les colonnes du magazine Paris Match où il pose avec son compagnon. « Si notre exemple peut permettre de libérer la parole, alors j'en serai fier, se justifie-t-il, puisqu'il l'avoue avec retenue, les insultes et les baffes, je connais, le sourire aux lèvres, les deux hommes se dévoilent. « Je suis parfaitement en paix et amoureux », confirme le secrétaire d'État chargé du numérique. Depuis plus de trois ans, il est paxé à un certain Mikael Josefovich. Mais leur rencontre remonte à près de 13 ans. Ils étaient alors tous les deux étudiants à Paris, une rencontre dans l'air du temps, puisque c'est via Internet qu'ils ont commencé à se fréquenter. Par des échanges épistolaires via un site Internet, se remémore le député de Paris. Âgé de 31 ans, l'heureux élu, Mikael Josefovich est expert en financement des projets liés aux énergies renouvelables. Trois ans les séparent, Mounir Majoubi étant âgé de 34 ans, mais tous les réunis. Ainsi, le couple partage tout. A l'instar de ces petits plaisirs de la vie, comme un morceau de Christine and the Queens, un peu de squash ou tout simplement une petite balade, confie Mounir Majoubi à nos confrères. Prochaine étape, le mariage, c'est dans le domaine du désirable, conclut le proche d'Emmanuel Macron avec un air mystérieux. Crédit photo, Bestimed. Chaque jour, soyez le premier à recevoir l'actualité gala dans votre boîte mail. Recevoir veuillez saisir un e-mail valide. Vous devez accepter les conditions générales d'utilisation du site. Mounir Majoubi